L'art contemporain, c'est vraiment de la merde. Vrai ou faux ? Alors, je tiens tout de suite à avertir les âmes sensibles, ça va être difficile. Donc, c'est vrai, c'est une vidéo qui manque un peu de finesse et on aborde des sujets vraiment très profonds concernant l'art contemporain, l'art conceptuel. Donc, c'est vrai que, bon, je vous préviens, il faut continuer à voir les vidéos, mais vraiment avec beaucoup de prudence. Bonjour, je suis Éric Douaraud, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment traiter un sujet très important qui est que l'art contemporain, c'est de la merde. Alors, vous me direz, bon, ce n'est pas très fin comme introduction, mais je vous propose tout de suite d'aller voir en direct ce que peut être, effectivement, l'art contemporain dans certains cas. Alors, vous avez pu le constater, c'est vrai que quand on voit ça, d'abord, on est surpris de voir autant d'ingéniosité, autant de facilité pour l'artiste. Et vraiment, moi, j'en reste sans voix, pratiquement, parce que, bon, devant tant de génie. Dans l'art contemporain, le gros problème, même des fois dans l'art, on va dire, moderne, le gros problème, c'est de savoir reconnaître, effectivement, si ce que l'on voit, ce ne serait pas, en fait, de la merde. Ce n'est pas toujours écrit dessus, c'est ça le problème, bien souvent. Donc, moi, je vous propose une petite histoire qui va essayer d'illustrer de quelle manière on pourrait peut-être aborder le sujet. Alors, en fait, c'est une petite histoire comique, vous allez voir, vous êtes mort de rire, ça, c'est sûr. Et donc, c'est deux amis qui se promènent, et puis, il y en a un qui voit comme ça, un petit peu plus loin, il voit un truc, il dit à son copain, mais tu as vu, là, on dirait que c'est de la merde qu'il y a par terre, là-bas. L'autre, il regarde, ils s'avancent tous les deux, et puis le gars, il dit, mais ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est de la merde qu'elle a. Donc, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il renivre comme ça, et puis il dit, ouais, mais c'est vrai que ça a l'odeur de la merde, quand même. Et puis, il met le doigt, il regarde, comme ça, il se dit, mais ça a vraiment la texture de la merde. Et puis, en bon moment donné, il dit, oui, oui, c'est vraiment de la merde. Alors, oui, vous me direz, c'est une histoire qui est un peu cochonne, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Mais bon, ça illustre un petit peu, des fois, ce qui peut se passer. De loin, ça se voit de loin, déjà. On n'a pas forcément besoin de trop s'approcher, de respirer et de goûter pour voir que ce n'est pas forcément l'art le plus abouti qu'on ait pu voir dans sa carrière. Mais bon, revenons donc à nos moutons et revenons à notre artiste qui s'appelle Piero Manzoni. Alors, c'est un Italien qui, un matin de 1961, a décidé, peut-être par manque d'inspiration, vous savez, ça arrive souvent aux artistes, un matin, on se réveille, on ne sait pas quoi faire, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme œuvre d'art ? Donc, lui, il s'est dit, on va innover un peu et puis, on va faire la merda d'artiste. En Italien, ça sonne super bien. Bon, je n'ai pas l'accent, mais alors bon, le concept, il est simple, c'est que tout ce qui sort d'un artiste, c'est de l'art. Donc, lui, il va mettre ça dans des petites boîtes. Alors, ces petites boîtes de 30 grammes, vous voyez, c'est mesuré. Alors, imaginez le gars avec sa balance et puis qu'il met ça dans ses petites boîtes et puis qu'il ferme. Bon, il y a 90 boîtes. Le gars, il décide, je vais faire 90 boîtes et les boîtes vont être vendues au prix de l'or. Alors là, vous me dites, au prix de l'or, c'est exagéré, le gars, il ne va jamais y arriver. Il faut savoir quand même qu'en 2015, il y a comme une boîte qui s'est vendue aux enchères à plus de 200 000 euros. Donc, vous voyez, lui, il n'a peut-être pas profité tellement de cette vente. Mais en tout cas, on peut dire que sa mierda d'artista, ça s'est vendu beaucoup plus que le prix de l'or. Alors, d'où vient l'inspiration de Piero Manzoni ? Eh bien, ça vient de Marcel Duchamp parce qu'en fait, en 1961, on a encore sous l'influence de Marcel Duchamp qui est, vous savez, qui a inventé l'art conceptuel avec ses ready-made. Alors bon, il s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu rigolo. Alors, on va s'inspirer un petit peu de Marcel Duchamp. Mais bon, lui, c'est qu'il appartient comme de la vieille école parce que bon, c'est en 1961. Donc, vous savez, on a encore le sens de l'humour. Donc, il s'est dit, bon, Marcel Duchamp, c'est un petit peu fichu de l'art. Donc, moi, je vais faire un petit peu pareil, quoi. Vous voyez, donc, c'est encore relativement sain de faire appel au concept de Marcel Duchamp. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, par exemple, si un matin ou un soir, vous avez envie de faire un truc complètement bizarre et vous n'arrivez pas à l'expliquer, il suffit de dire que l'inspiration vous est venue de Marcel Duchamp et puis que c'est de l'art conceptuel. À partir de là, il n'y a personne qui va pouvoir vous critiquer. C'est complètement sacralisé. Voilà, ça vient d'ailleurs, quoi. Donc, n'hésitez pas, donc, vous estampillez Marcel Duchamp et R conceptuel et puis là, vous allez avoir un succès de dingue. Ça, c'est certain. Alors, tout ça, c'est la théorie. Alors, c'est vrai que la théorie, on imagine plein de trucs. Mais dans la pratique, notre Pierrot, le problème, c'est 90 boîtes à remplir. À un moment donné, il manque d'inspiration un peu. Et puis, il manque de motivation aussi. Et puis, il sent bien qu'il ne va pas y arriver à ces 90 boîtes. Donc, en fait, il va faire appel à un de ses amis. Parce que, bon, au début, je vous expliquais un petit peu, en fait, quand il a commencé à faire ses boîtes, il a fait une boîte ou deux boîtes. Et puis après, il n'arrivait pas tellement à les vendre parce qu'à l'époque, ça ne se vendait pas trop. Donc, il en a fait cadeau à ses amis. Et ses amis, donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est formidable, c'est exceptionnel. Mais en fait, ça, tu vas avoir un succès phénoménal. Donc, à partir de là, c'est là que Pierrot, il s'est dit, bon, on va quand même faire un truc à l'échelle le plus grande. Et c'est là qu'il s'est mis les 90 boîtes dans la tête. Donc là, il faut faire les 90 boîtes, il n'y a rien à faire. Mais bon, comme je vous expliquais précédemment, les 90 boîtes, ce n'est pas facile à faire. Donc, il fait appel à ce fameux industriel qui va essayer de résoudre son problème. Donc, l'idée, c'est de faire une machine qui l'aiderait dans sa production d'excréments. Ce qui est intéressant, quand même, c'est que Pierrot, à ce moment-là, il a quand même un souci. Il pense industriel, quoi. Tout de suite, il se dit, bon, on va essayer de relancer un peu la machine industrielle de l'Italie. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, l'Italie n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Et puis, bon, vraiment, il se lance là-dedans. Il aurait pu faire de la délocalisation, il aurait pu faire importer, si vous voulez, de Chine ou de l'Inde. Mais bon, il s'est dit, non, on va quand même rester national. Et là, on se met à fond dans l'industrialisation. Alors, son copain, il parle avec lui. Puis, il lui dit, écoute, ouais, ton projet, ça a l'air très intéressant. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, aux glaces à l'italienne. Donc, vous mettez un cordet, puis vous avez un truc, et puis ça vous fait comme ça une belle glace, quoi. Donc, le gars, il a dit, on peut peut-être commencer en partant sur une glace à l'italienne. On s'approche pas mal du produit. Alors, quel parfum tu veux ? Tu as ta vanille, chocolat, ta la fraise ? Alors, Pierrot, il dit, non, je veux un parfum de merde. Parce qu'autrement, on imagine. Bon, le problème, c'est vrai que c'est mis dans des boîtes. Donc, a priori, on ne va pas se sentir. Mais au cas où les gens l'ouvrent, il faut quand même qu'il y ait une surprise, quoi. Voilà, qu'on ait vraiment l'impression que c'est en soi, quoi. Donc, il ne faut pas tricher, quoi. On est obligé quand même de faire un parfum qui soit relativement fidèle. Donc, là, ça pose un peu un problème à notre copain industriel qui se dit, bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, ça. Donc, il dit à Pierrot, écoute, je te laisse sur le côté, là, je te rappelle. Et puis, moi, je vais essayer de voir comment je résous le problème. Donc, notre industriel, ce qu'il fait, tout de suite, il appelle à Grasse. Vous savez, Grasse, c'est dans le sud de la France. C'est là où on fait toutes les fragrances et tous les parfums. Et puis, il appelle le gars, lui dit, allô, bon, voilà, moi, je cherche, donc, un parfum, voilà, mais un parfum, bon, qui s'en tira un petit peu comme de la merde, quoi. Alors, l'autre en face, il dit, bah, écoutez, monsieur, ici, on fait plutôt des parfums. Vous voyez, bon, c'est vrai que des fois, nos parfums, bon, c'est contestable, hein. Mais enfin, on n'arrive pas quand même au niveau de faire, comme ça, des parfums aussi radicaux, quoi. Donc, je suis désolé, on ne va pas pouvoir vous aider. Donc, on va pas se faire accrocher. Et puis, notre copain industriel, il se retrouve un petit peu dans le caca, quoi. Il ne sait pas quoi faire. Puis là, il se dit, bah, voilà, je vais peut-être faire appel à d'autres professionnels. Alors là, à ce moment-là, il se dit, je vais appeler l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, bon, c'est des gens, vous savez, ils sont capables de faire des trucs incroyables au niveau des parfums. Par exemple, ils font un parfum, par exemple, vous voyez, de jambon. Alors, vous sentez, ça sent le jambon. Et puis, à côté, ils font un parfum de fumée, vous voyez. Vous sentez, puis ça sent la fumée. Et la magie, quand vous mélangez les deux, ça fait un parfum de jambon fumée. Vous voyez, donc, ils font des trucs complètement exceptionnels. Donc, l'industriel, il appelle son confrère, donc, dans l'agroalimentaire. Et puis, il dit, bah, là, tu n'as pas moyen de me faire un parfum qui s'en tirera un peu, vous voyez, la merde un peu quand même. Et puis, le gars dit, bah, il n'y a pas de problème. Nous, on peut faire ça assez facilement. On va mélanger juste deux fragrances, comme ça, bon. On va mélanger cassoulet avec baba au rhum. Et puis là, je te garantis qu'avec ça, tu auras exactement ce que tu veux. Les gens ne seront pas déçus. Et tu ne reviendras pas pour te plaindre, ça, c'est sûr. Donc, bon, hop, l'affaire est faite. Là, le parfum est réglé. Donc, après, maintenant, vient l'inspiration. Donc, cet industriel, comme l'italien également, il se dit, voilà, maintenant, comment faire cette machine qui va nous faire, qui est capable de nous faire la production qu'on souhaite. Et là, tout de suite, il se dit, bah, voilà, puisque c'est un artiste, Pierrot, puisque moi-même, il faut adopter une démarche artistique. Et je vais plutôt aller voir comment faisaient les génies de l'époque classique. Donc, là, tout de suite, il se rappelle de Léonard de Vinci, parce que Léonard de Vinci, il vivait à côté, hein, donc, enfin, il y a longtemps, mais il vivait à côté. Donc, là, il commence à récupérer un petit peu les plans de Léonard de Vinci. Vous savez, il y a des dessins fabuleux, parce que Léonard de Vinci a fait le parachute, il a fait le sous-marin, il a mis les bases de la thermodynamique, vous voyez, pour les oiseaux. Donc, l'industriel, il voit ça, il se dit, bah, voilà, la première chose à faire, c'est l'observation, parce que c'est vrai que Léonard de Vinci, bah, il se fiait à la nature, il observait un petit peu comment ça se faisait. Et puis, à partir de là, il arrivait à trouver des solutions et à mécaniser un petit peu ce que la nature avait fait de façon naturelle. Donc, bah, le gars, il se dit, bon, bah, je vais déjà commencer par faire une étape d'analyse et puis d'observation. Donc, là, il passe à peu près 3-4 mois à voir comment, effectivement, on peut produire. Bon, alors là, il s'intéresse, hein, il va, il se balade un peu partout en Italie, puis il voit comment ça se fait, quoi, il dit, effectivement. Puis là, il se rend compte de la difficulté, parce qu'on a l'impression que c'est facile, hein, c'est sûr. Bon, bien souvent, on fait les choses, on se rend pas compte de la difficulté, mais là, quand on commence à observer, bah, là, on s'aperçoit que c'est pas, c'est pas un problème facile, parce que, bon, il y a la texture, il faut réussir à faire, quand même, des prouesses, il faut bien le dire. Donc, à partir de là, bon, le gars, il se met au travail et puis il commence à faire différents types de machines. Alors, là, il sort des machines un peu de tous les types, hein, alors, vous voyez, des grosses machines, alors, des petites machines. Alors, il fait des tests, hein, des tests en série, vous voyez. Et à un moment donné, paf, il va trouver la machine idéale. Donc, il rappelle Pierrot, il lui dit, ah, ça y est, Pierrot, là, j'ai la machine qu'il te faut, t'en fais pas tes 90 boîtes, ça roule, on va les faire, ne t'inquiète pas. Alors, Pierrot, il est fou de joie, il dit, ben, enfin, mes acheteurs vont être satisfaits, parce que, ben, imaginez un acheteur qui achète une boîte de merde, hein, ben, il faut dire. Bon, on voit pas la merde, on voit juste qu'on sait juste qu'elle est dedans et puis c'est marqué dessus, hein. Alors, c'est délicat parce qu'ils ont mis le poids, ils ont tout mis dessus, hein, ils ont mis que c'était naturel, donc ça, c'est important. Donc, imaginez, vous achetez votre petite boîte, là, puis bon, ben, comment vous faites pour en profiter, quoi, parce que, moi, d'habitude, j'achète un tableau, vous voyez, je le mets au mur. Et puis, tous les jours, ben, moi, je passe mon tableau, puis je regarde, puis à chaque fois, chaque jour, je vois des choses différentes. Mais là, vous avez une boîte, vous voyez, et puis là, vous dites, bon, ben, je la pose sur le meuble, là, puis comment je peux profiter de mon œuvre, quoi. Donc, ben, après, j'ai pensé, il y a des trucs à faire. Par exemple, vous pouvez scouer la boîte. Alors, quand vous scouer la boîte, par exemple, ben, vous sentez qu'il y a un truc dedans. Alors, vous sentez que, vous sentez que ce n'est pas des balles de ping-pong, hein, il y a autre chose dedans. Et puis, comment vous la remuez, vous voyez, c'est un peu comme un hochet pour les enfants. Alors, là, il y a sûrement un plaisir au niveau de l'acheteur, vous voyez, je ne sais pas, moi, je ne suis pas, bon, l'art, je m'y connais un petit peu. Mais bon, après, les plaisirs qu'on trouve dans la contemplation de l'art, je ne connais pas tous les plaisirs. Donc là, vous pouvez imaginer, le gars, là, il est là, et voilà. Enfin, donc, on va développer ses plaisirs. Donc là, Pierrot, il est super content. Donc là, il sait qu'il va enfin pouvoir contenter ses acheteurs. Mais bon, après, il vient quand même un problème majeur, c'est la conservation. Parce que c'est vrai, une boîte de conserve, ça, c'est limite. La technologie, c'est du fer, ça s'oxyde. Et il peut y avoir des fuites. Alors, s'il y a des fuites, alors c'est là où la surprise apparaît. Le mélange, vous savez, de cassoulet et de baba au rhum. Alors là, je vous assure que là, alors les gars, quand ça commence à fuir, c'est un problème. Donc, il y en a certains qui conservaient leur boîte dans le réfrigérateur. Ils voyaient, paf, à côté de ce qu'il y a à côté, dans le réfrigérateur. Et puis, il y en avait d'autres qui se disaient à un moment donné, on va essayer de l'envoler, on va cacher la boîte pour éviter les relents. Et puis, on va la mettre avec les autres boîtes de cassoulet. Donc, les gens, ils mettaient ça dans leur réserve. Et puis bon, alors au moment où on ouvrait les boîtes, il ne fallait pas se tromper. Parce que là, ça pouvait être un petit peu grave. Alors, je vous l'avais promis, bon, c'est une vidéo qui n'est pas forcément très fine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que toute cette histoire que j'ai un petit peu inventée, il faut bien le dire quand même, tout n'est pas 100% vrai, vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Voilà, maintenant le bonus. Alors, le bonus, cette fois-ci, est très particulier. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Le secret des certificats d'authenticité ». C'est un livre qui vous explique comment faire des certificats d'authenticité de forme professionnelle. Il vous donne également plein d'informations sur le marché de l'art et tout ce que vous devez savoir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501